Je n'ai pas vraiment choisi la Réa, je dirais que c'est la Réa qui m'a choisi. Mais sans jeu de mots, je devais faire un film sur les clowns à l'hôpital et j'ai suivi les clowns dans différents services. Et quand je suis arrivé en réanimation, j'ai eu vraiment un choc et c'est peu de le dire. J'étais vraiment troublé de sentir un endroit que je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. Et j'ai pleuré et en même temps, je me suis dit que c'est là que j'ai envie de tourner un film. Après, j'ai compris pourquoi, mais sur le moment, c'était instinctif. J'avais envie d'être dans cet endroit, même si cet endroit était très, 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 très dur. Donc j'ai filmé en tout sur près de deux ans de tournage. Il y a eu deux tournages. J'ai fait une première session et puis une deuxième session. Et j'ai filmé une trentaine de familles. Et chaque fois que je filmais des familles, c'était vraiment très intéressant. Mais je n'arrivais pas à travailler sur la longueur. Je filmais des familles sur une semaine, deux semaines, maximum un mois. Et je n'arrivais pas à avoir des pathologies qui me permettaient de travailler sur la longueur. Donc j'ai filmé trente familles. À partir du moment où j'ai rencontré ces deux familles et qu'elles étaient d'accord pour que je les suive au long cours, j'ai arrêté totalement de filmer les autres familles. Je suis resté concentré sur ces deux couples. J'ai découvert que c'était aussi un film sur le couple. Parce que j'avais deux couples devant moi. Moi-même, je vis en couple. J'ai une famille. J'ai des enfants. Et évidemment, je me suis projeté. Pas seulement parce que la maladie des enfants, je connais. Mais parce que aussi, je me suis identifié. Je me suis dit, si j'étais là, qu'est-ce qui se passerait pour moi ? Et c'est cette identification qui m'a permis de les comprendre, de les soutenir par moments. et de les aimer tout le temps. La première idée pourquoi j'ai accepté de film, c'était un témoignage en fin de compte. C'était de pouvoir raconter mon histoire à des futures familles qui arriveraient dans ce service, qui vivraient ça et qui feraient eux aussi face aux doutes, aux difficultés, à un avenir incertain pour leurs enfants. Et de pouvoir dire, voilà, c'est possible. Regardez, nous, on l'a fait. Ça s'est bien passé pour nous. Pouvoir montrer aussi le travail des équipes, des équipes soignantes, qui en fin de compte est invisible jusqu'au moment où on a besoin d'eux. On ne se rend pas compte de ce que les équipes font à l'hôpital et de pouvoir justement partager tout ça et donner mon témoignage. Et toi et vous ? Alors moi, au début, je n'étais pas du tout d'accord. J'avais beaucoup de mal à ce moment-là de l'hospitalisation. C'était très, 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 très dur. Finalement, on s'est beaucoup concerté avec Isma. Et il en est ressorti qu'effectivement, tout comme Roman, on voulait aussi aider les autres. Voilà, c'était vraiment le but de tout ça, de transmettre un beau message à la fin. Et on peut être fiers de nos enfants, je pense. Et voilà, fiers des soignants, de nos familles, de tous ceux qui ont été là pour nous. C'était la première fois qu'une caméra rentrait sur la durée. Il y a eu des fois une caméra qui vient une heure ou deux pour le journal télévisé, mais pas sur la longueur, pas pendant des mois. Donc c'est vrai qu'il y avait des médecins, des soignants qui avaient des réticences sur le fait de te prier en flagrant délit, si tu veux, parce que l'erreur est humaine. Donc moi, je peux filmer à mon insu des erreurs qu'ils commettent. Je peux filmer aussi des comportements. Par exemple, les annonces. Quand tu fais des annonces aux familles, c'est un moment très, très, très délicat. Tu vois, donc il y avait des médecins qui ne voulaient pas le serment d'Hippocrate, le secret, tout ça et tout. Et puis il y en a d'autres qui se disaient, non, au contraire, il faut ouvrir, il faut voir. Ça nous permettra, nous aussi, de pouvoir nous voir. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai montré le film aux soignants, ils m'ont dit, mais c'est fantastique. Nous, on n'a jamais ce contre-champ. On n'est jamais autant de temps avec les patients. On rentre, on fait un diagnostic, on parle, on donne des soins et puis on sort. Mais on n'a pas le hors-champ que tu nous as offert. Donc ça leur a montré quelque chose d'énorme. Moi, ma position pour le don d'organe, elle a toujours été dans un pour. Et maintenant, effectivement, d'autant plus par la maladie de Luna, par les engagements que j'ai maintenant associatifs. Parce que tout ça, tout ce contexte, ça m'a emmenée à réfléchir à ce qu'une fois que Karim n'était plus là et que je n'avais plus ma mission de soutenir les autres avec le film, j'avais besoin de soutenir les autres autrement. Et donc maintenant, je suis très investie dans une association qui vient en aide aux enfants malades du foie et leurs familles. Donc l'association AMFE, Association Maladie du Foie depuis l'enfance, qui vient en aide aux enfants malades du foie et leurs familles. donc qui a des missions de soutien de la recherche, de dépistage, soutien des familles, des familles endeuillées également. Et un militantisme au niveau du don d'organe puisque la majorité des enfants atteints de maladies de foie ont besoin d'une greffe de foie. Donc voilà, je suis très engagée maintenant dans le don d'organe. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez parlé de greffe vous concernant. Mais à quel moment vous avez pensé à vos enfants ? Moi, je me suis fait cette réflexion-là quand en fait, nous, on attendait un organe parce que je me suis dit, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de foie qui arrive pour elle. Et en fin de compte, c'est une réflexion qui devrait être faite, sur laquelle on devrait réussir à lever un tabou. Et il y a des gens, maintenant qu'on parle, qui l'ont fait et qui expliquent comment ils ont traversé ce chemin de pouvoir accepter de donner les organes de leurs enfants. Je pense qu'il y a un gros travail de la part des soignants qui accompagnent ces familles-là. Le travail doit être incroyable de leur côté, franchement. On voit d'ailleurs Ismaël dans le film se poser la question. Et ça, ça m'a touché énormément parce que tu t'es mis à la place de... Peut-être que toi, tu pouvais éventuellement donner les organes de ton enfant. Je pense qu'il faut beaucoup insister sur ça. Et puis quand on a un enfant, par exemple, en bas âge et qu'on a des soucis, on est à mille lieux d'imaginer qu'on peut donner ses organes. On n'y pense pas du tout. Moi, je n'y aurais jamais pensé avant de voir tout ce que j'ai vu en réanimation. Et surtout qu'en réanimation, il y a quand même pas mal d'enfants qui sont en attente. Et d'ailleurs, vous remerciez, dans le film en direct, vous remerciez les parents que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez jamais. Mais vous avez remercié parce qu'on ne remercie pas assez les donneurs, je trouve. C'est vraiment des gens extraordinaires de pouvoir faire ça. Ça a sauvé quand même la vie de vos enfants. On voit la vie à un inconnu dont on ne saura jamais rien. Mais justement, moi, ça m'attriste tellement, ça. C'est compréhensible. De justement ne pas pouvoir faire quelque chose pour eux. Parce que moi, je me dis tous les jours, et vraiment, il n'y a pas un jour où je ne me le dis pas, j'ai le bonheur d'avoir mon fils. Bien sûr. Malgré tout ce qu'on a traversé. C'est l'un des principes fondamentaux du don d'organes, c'est qu'ils soient faits sans rien attendre en retour. Mais on a le droit de les remercier. Moi, je les remercie à travers le film. Voilà, c'est là. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501